OK, vous sentez ça ? OK. All right, sorry tout le monde pour le délai, c'est... Computer glitch, I guess. Anyway, bonsoir et bienvenue à cette réunion extraordinaire de conseils. On aimerait souhaiter la bienvenue aux résidents qui surveillent la réunion sur YouTube live. C'est un rappel pour le conseil que même si nous n'avons personne dans la salle, tout en respectant la distance physique durant la pandémie. Nous vous demandons aussi aux gens présents dans la salle, s'il vous plaît, d'aide vos cellulaires. Merci. J'appelle la réunion à l'ordre. Monsieur le Directeur Général Greffier, est-ce que nous avons le quorum pour la réunion ? Nous avons le quorum, Monsieur le Maire. Merci. Est-ce qu'il y a des membres qui doivent déclarer le conflit d'intérêt sur des items à l'ordre du jour ? Monsieur le Maire, à l'item 10b, subvention aux organismes. Monsieur le Directeur Général Greffier, est-ce que nous avons le quorum pour la réunion ? Nous avons le quorum, Monsieur le Maire. Est-ce qu'il y a des membres qui doivent déclarer le conflit d'intérêt sur des items à l'ordre du jour ? Merci. Vous avez eu une chance de garder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des changements à faire ? Bien sûr. Merci. Merci. Vous avez maintenant une proposition pour faire l'adoption de l'ordre du jour ? Quelqu'un qui propose ? Proposé par la conseillère Suzanne Calmiers. Vous prenez la main d'appui 1. Puis par le conseiller Mike Godin. Vous êtes prêts pour la question ? Non. Vous reposez au vote ? Tout ça vous faites en montrant le consentement en disant oui ? Oui. Contre non ? Adopté. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 octobre 2020. Ça prendra maintenant une proposition pour faire l'adoption des documents. Quelqu'un qui propose ? Proposé par Jean-Charles Légaard. Ça prendra maintenant un appui 1. Puis par le conseiller Mike Godin. Vous êtes prêts pour la question ? Question. On pose son vote. Tout ça va en montrant le consentement en disant oui ? Oui. Contre non ? C'est Jean-Charles qui en a eu ? Hein ? Oui. Oui. C'est mon secrétaire. Vous avez eu la chance de regarder au procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 novembre 2020. Ça prendra maintenant une proposition pour faire l'adoption des documents. Quelqu'un qui propose ? Proposé par Richard Attel. Appuyé par… On va voir le genre ? Vous êtes prêts pour la question ? On va poser au vote. Tout ça, on va faire en montrant le consentement en disant oui. Contre non ? Adopté. Est-ce qu'il y a des présentations ou des pétitions de la part du public, M. le directeur Général Graffier ? Non, nous n'avons pas de présentations ce soir, M. Blaffier. Merci. Maintenant, on va s'adonner au rapport des membres du conseil. Le premier rapport va être la maire récipliante, si vous êtes bien. Merci, M. le maire. Le rapport est vraiment limité parce que COVID nous arrête de faire des activités ou des choses spécifiques, mais j'ai participé à la réunion du service des égouts de Chédiac en issue de la commission et aussi la CSR. Puis le rapport de construction pour cette année, au mois d'octobre, c'était 18 permis à 3,692,051,8 cents, comparativement à l'année dernière à 18 permis, mais à 962,650. Une grosse différence. Puis aussi, j'aimerais juste faire un commentaire que les lumières de rue sont en train de se faire mettre. Puis on a comme les villages, puis ça devrait être terminé bientôt. Puis je pense que la prochaine étape, ça sera d'aller à Saint-André, si la température le permet. Puis autre que ça, je pense que M. le maire, c'est tout. La prochaine va être Fréphée et Michel Goulin. Moi, j'aimerais parler de Marilyn qui fait une course de cinq cas dans le sentier. C'est sa deuxième édition. Puis c'est intéressant parce que c'est dans le sentier aussi. En même temps, c'est une personne qui s'intéresse dans la communauté. Les dons qui vont ramasser vont être pour donner à des familles qui ont de la difficulté peut-être d'acheter des vêtements pour leur enfant, puis ça. Puis je pense que c'est une bonne initiative d'une personne de la région. Puis je sais qu'on ne fait pas de Party Noël cette année pour nous autres. Puis moi, je recommanderais que peut-être qu'on lui donnerait un bon don pour la supporter, pour démontrer que tant que quelqu'un va donner son temps pour faire quelque chose comme ça, qu'on veut les supporter. Puis en même temps, en parlant du sentier, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes des gens qui demandent que que ce soit qu'on n'ouvre pas le sentier pour l'hiver. Ils disent qu'il n'y a rien de voir le sentier ouvert. Puis c'est incroyable comment tout le monde qui passe là. Puis je dis qu'on essaye, on essaye de parler au conseil, puis ça, pour voir si on peut avoir une permission. J'attends de dire qu'il y a des gens qui veulent nous aider avec ça, des individus de la région qui veulent nous aider. Je pense que M. Book, on en parlera plus tard, de l'individu. Sur moi, c'est quelque chose que je verrais qui serait intéressant. Dans mes comités, puis ça, je n'ai pas eu de grandes réunions du fait que le COVID, on dirait que les réunions sont plus séparées l'un de l'autre. Mais une autre chose aussi, j'aimerais parler, c'est qu'il y a du monde qui demande aussi que ce soit que la patinoire dans le lac n'est pas rouvarde. Puis on aurait besoin des bénévoles pour nous aider avec ça. Si il y a des gens qui seraient intéressés, qui veulent voir la patinoire rouvarde, peut-être téléphoner à la municipalité et laisser leur nom avec leur numéro. Puis ça, qu'on peut les contacter. Je sais que Georges s'en occupe un peu, puis moi, je travaille avec lui un peu sur ce sujet-là. C'est beaucoup difficile, tant qu'il n'y a pas de grands gens qui démontrent l'intérêt de participer à aider avec ce projet-là. Mais ça, c'est quelque chose qui sera intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire pour le soir. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Premièrement, j'aimerais féliciter les enseignantes de Paris-Gaute-T pour tout l'excellent travail qu'ils font. Je sais ici que ma consoeur, Josée, en fait plus que tout le reste de la gang. Et puis ensuite, j'aimerais mentionner que la commission des égouts chez Diac et Banlieue, si on va visiter leur page Web, vous allez trouver les esquisses de toute la nouvelle édifice qu'ils veulent ériger, tout le nouveau champ d'épuration que ça va l'avoir. C'est des dessins qui ont été faits par la compagnie d'ingénierie. Et puis, si je ne me trompe pas, ce qui va être envoyé aux gens de Beaubassin qui sont impliqués, qui sont desservis par ça. J'aimerais aussi appuyer les commentaires qu'ont frère Mike Codette au sujet du sentier. Et puis, l'idée qu'André a, je ne veux pas voler sa chanson, oui. Je crois que je suis d'accord qu'il y a une très bonne idée et c'est une qu'on devrait appuyer. Aussi que le club d'âge d'or de Grand Barachois est à la recherche de bénévoles à s'impliquer à différents niveaux, que ce soit à la direction ou au service. Parce que si on n'a pas de bénévoles qui viennent s'avancer, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à ce club. C'est mes seuls commentaires, M. le maire. Moi, je n'ai pas de rapport pour cette réunion ici, M. le maire. Merci, M. le maire. Quelques commentaires. D'abord, je veux féliciter l'administration pour l'excellente communication de tous les projets qui s'est passé dernièrement. C'est très professionnel. Puis, je reçois beaucoup de commentaires positifs. L'autre chose, c'est que l'investissement que la communauté a fait par la taxe d'essence pour la plateforme d'observation des oiseaux, bien, moi, je demeure en bas là, puis je vois du monde là presque à tous les jours. Des fois, c'est des groupes, puis ils se servent beaucoup de la plateforme. Alors, j'espère qu'elle va être maintenue longtemps par la communauté, parce qu'elle est très utile, puis il y a beaucoup de vie dans le marais, puis dans les étangs de la Commission. Alors, je pense que ça a été un superbe, bel investissement pour la communauté de Boudreau-Ouest et des environs. Ça vient de partout. Il y a des plaques de l'Ontario. Il y a quelqu'un qui suit les oiseaux, puis qui aime ça. Bien, à tous les jours, il y a quelqu'un dans le chemin, puis c'est beau de voir ça. Merci. Moi, j'ai juste, plus comme un commentaire, là, j'ai aimé la célébration qu'il y a eu pour le 11 de novembre, à Capellet. Je vois que c'était belle, c'était, c'était court, puis ça, mais c'était vraiment beau. C'était touchant, puis c'est tout, au moins. Merci, conseillère de Gère. Après ça, c'est avec conseiller M. André-Borque. Oui, quand vous avez attendu des autres gens, des autres conseillers, je voulais parler un petit peu de sentiers de Beaubassin-Est. Un des sentiers de Beaubassin-Est, qui est à Barachois. On a eu beaucoup de gens, des citoyens, qui ont eu le noir. Ils ont appelé, ils aimeraient que ça serait ouvert. Maintenant, il y a le président de Pointe-à-Bouleau, qui est venu me voir, puis lui voudrait l'ouvrir, pas ouvrir comme on pensait, nous autres, avec un tracteur et tout ça. Il y a une machine, un side-by-side, Capelle, puis c'est des traques. Ça fait des chenilles, puis ils marcheraient la neige, puis ils feraient un peu comme qu'ils font pour les skidows, les trails de skidows, ils feraient un peu comme ça, tu sais. Puis même, il y a des plans pour arranger le pont à chaque bout, parce que le pont n'est pas large, ils ouvraient ça, puis ils mettaient ça, que ça se bordait de nouveau, tu sais. Il dit, tout ça aurait besoin de payer, s'il voulait m'aider à payer le hardware, tu sais, ça va peut-être coûter 100, 200 piastres, puis il ferait ça lui-même, il dit qu'il ferait ça lui-même, puis il s'occuperait de ça tout l'hiver. Moi, je vois ça comme un projet, ça ne veut pas dire, on va voir comment est-ce qu'il va réussir, comment est-ce qu'on va réussir, tu sais, à faire ça. L'avantage serait que tu pourrais marcher, tu pourrais aller marcher, tu pourrais y aller en skidows, en skidows, en skidows, en skidows, puis tu pourrais y aller, non, pas en skidows, tu pourrais y aller en raquette. Ça aurait trois façons de s'en servir, moi, je crois que ça vaut la peine, vu du prix qu'on a mis, 600 000 pour un sentier, ça vaut la peine de le tienner. Donc, je vais en parler, la prochaine réunion, j'ai demandé au mari, il m'a donné la permission que la prochaine réunion, j'expliquerai les détails, puis après ça, pour avoir un feedback, des conseillers, puis de l'administration, de voir si on fait ça ou pas, là, tu sais. Puis juste un petit mot, j'aimerais dire, pour la patinoire. La patinoire, cette année, c'est une année exemplaire, après s'ouvrir facilement, les années, les autres années, on a eu du problème avec l'eau à la patinoire. Puis ça flottait, puis on a été obligé de servir des ponts pour deux ans de suite, les ponts de Vienno à Saint-André, pour sortir l'eau, pour pas qu'il y ait trop d'eau, pour que les grosses machines puissent venir ouvrir la patinoire, ça, parce que c'est grand, on ne trouve pas ça qu'une pile. Puis cette année, bien, c'est sec, l'eau, c'est sec depuis deux mois. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, les premières petites neiges, c'est rouler ça, puis flottler, puis il n'y a pas gros de travail. Puis après ça, tu fais le lien avec trois, quatre fois dans l'hiver, après ça, ça serait facile de l'ouvrir pour les gens, des pauvres. Ceux-là n'ont pas le moyen d'aller, s'en aller, d'aller patiner, de hockey et tout ça pour aller dans les patinoires, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouvais, le temps qu'on était rouverts, que c'était des gens qui n'avaient pas le moyen d'aller dans les arénales. Donc, c'était ces gens-là qu'on avait, puis c'était bon, tu sais, beaucoup de ceux-là. Merci, M. le maire. Merci, conseiller Boch. On va passer à conseiller Théry Richard. Merci, M. le maire. Moi, c'est juste les rapports de feu, rien d'autre que ça. J'ai juste eu des rapports du service d'accendie de Beaubassin. J'en ai eu pour trois mois, sur un petit peu de patience. Le mois de... Je trouve le mois, là. Ah, le mois d'août. OK. Il faut commencer avec le mois d'août. Il y a eu six appels. Une médicale, une fausse alerte, un accident de voiture, puis deux feux, puis un service au public. Le mois de septembre, à T-plus, il y a eu 14 appels. Trois fausses alertes, trois services au public, puis quatre appels médicaux, deux accidents, puis deux feux. Le mois d'octobre, il y a eu huit appels. Un service au public, un feu, une fausse alerte, deux aides mutuelles, deux accidents, puis un appel médical. Je n'ai pas reçu d'autres appels, d'autres rapports qu'appellent au Chili. J'espère qu'à l'aider, on pourra voir le rapport de l'année. Parce qu'on est rendu au mois de novembre. On va demander de faire une demande pour être sûr qu'on puisse avoir notre rapport de l'année. C'est tout ce que j'ai emporté, M. le maire. Merci. Merci, conseiller Richard. Qu'est-ce que c'est de mieux, ça? OK. J'aimerais prendre une minute pour remercier le personnel scolaire. J'ai filmé une vidéo au nom du conseil pour la campagne de tout cœur avec le personnel scolaire. On vous remercie pour le beau travail que vous avez fait pour l'éducation de non-jeunes, surtout avec la pandémie. Merci beaucoup. J'ai aussi fait faire la présentation du tchèque pour les dons aux écoles Père-Églard-Téleblanc et d'Honneur-Rue-Bichaud pour le Halloween. Ils ont organisé des belles activités pour la journée et nous remercie pour nos contributions financières. La semaine dernière, j'ai aussi participé à l'activité du jour du souvenir, le 11 novembre. Malgré la pandémie, c'était une bonne façon de reconnaître l'engagement de nos anciens combattants, vétérans et forces canadiennes et policières. Je voulais aussi partager que la chambre de commerce Capelé-Bosin-S aura lieu à leur AGA vendredi de cette semaine. Ça sera une AGA virtuelle. Je le souhaite de meilleurs de chance avec la réunion annuelle. On va maintenant passer au sujet à l'ordre du jour, monsieur le directeur général Greffier. Est-ce que tu peux expliquer le dossier à l'ordre du jour? Je pense que ce n'est pas fair que Terry n'a pas ses rapports de Capelé et de Chédiac. Puisqu'on paye pour les services, ils devraient nous donner des rapports. Moi, je dis qu'on devrait supporter cette cause-là. Alors, c'est ma parole, monsieur le maire? Oui. OK. Merci. Alors, nous avons deux items, vraiment c'est quatre items à l'ordre du jour ce soir. On a trois audiences publiques ce soir pour trois demandes de raisonnage. On a Joshua Adams dans la salle aussi qui va faire la présentation de rapports. On a aussi des gens qui se sont inscrits pour fournir des commentaires, soit par Microsoft Teams. Comme vous voyez, il y a des résidents qui sont en attente. Il y a aussi des gens qui sont par téléphone qui vont parler par l'entremise du Teams à Charlene. Alors là, juste pour expliquer plus ou moins c'est quoi la procédure normale sur une demande de raisonnage, essentiellement pour les gens qui surveillent peut-être à la maison et les gens qui sont inscrits, on va procéder par donner la parole à Josh qui va présenter le rapport du comité de révision et de planification. Lorsqu'il y aura présenté ce rapport-là, si vous avez des questions, un membre du conseil, vous pouvez évidemment poser ces questions-là. Lorsque vous avez posé vos questions, là, on va procéder à faire la lecture des correspondances reçues par le public. Et on va aussi donner la parole à ce moment-là à les gens qui se sont inscrits pour vouloir offrir des commentaires par rapport à ces demandes. Lorsque ça, ça sera complété, ou lorsque les gens ont fini d'offrir des commentaires, ça sera au tour du conseil à décider comment on veut procéder avec les demandes. Alors, on va passer une demande à la fois. Alors, évidemment, on fait le processus trois fois de suite. Alors, Josh va expliquer les commentaires des conseillers, les commentaires des gens publics et les lectures des correspondances reçues. Là, le conseil prend une décision, et là, on recommence avec le deuxième, et là, on recommencera avec le troisième. For English-speaking people that might be listening at home, the normal procedure when we get an application for rezoning is that we will ask the commission staff to provide a report, as well as the PRAC committee decision. After he's provided his report, council can ask questions on the application. Then they, once they've asked their questions, we will then read any written correspondence we have received, as well as anybody who registered to speak on behalf of the application or wants to speak on behalf of the rezoning. And once we've concluded that portion, then council can determine or decide which direction that they want to take with that rezoning. We have three rezonings. The process is the same for all three. We'll start off with the first one. We'll conclude with those steps, and then we'll restart over with the second and then with the third. So, if there's no questions from council, we'll give Josh the floor. S'il n'y a pas de questions du plancher, on va donner la parole à Josh. Merci. Oui, merci. Bonne soirée tout le monde. Yves, excuse, est-ce qu'il y a des membres du public qui sont comme anglophones? Est-ce que je fais la présentation dans les deux langues ou… Oui, c'est la présentation. OK, perfect. OK, donc la première demande, c'est une demande de rezonage. Just avant, Josh, je peux juste faire sûr. Est-ce que les gens à la maison voient la présentation? Est-ce que vous voyez la présentation? Charlene, est-ce que tu vous voyais la présentation sur Teams? Oui, moi je la vois. OK, parfait. OK, c'est à toi, Josh, excuse-moi. OK. Donc, la première demande de rezonage, c'est de Daniel Légère. C'est une demande d'aller de la zone résidentielle courtière à la zone commerce générale. So the first rezonning is from Daniel Légère. The application is to go from coastal residential to general commercial. And the proposal is to permit an automobile repair garage. Donc la demande, c'est pour permettre un garage de réparation d'automobiles. Donc le processus qu'on avait suivi pour cette demande, les demandes de rezonage sont toujours commencées par le conseil. Donc le conseil municipal ici a fait une résolution pour compenser le processus le 21 septembre. Les avis publics pour cette réunion ont été publiés le 21 octobre. Le comité de révision et de la planification sud-est a donné une recommandation le 28 octobre. Cette recommandation était de refuser la demande. Donc ça, c'est la recommandation officielle au conseil. Puis c'est ça la recommandation que je vais expliquer par rapport à cette présentation. L'audience publique est ce soir. Puis si le conseil désire d'aller de l'avant, ça prend trois lectures de l'arrêté. Donc le processus que j'ai suivi, c'est que les rezonings sont toujours processus qui sont startés par le conseil. Donc le conseil a fait une initiale résolution pour cette processus sur le 21 septembre. Le public notice a été posté en octobre 21 septembre. Le Southeast Planning, Review et Adjustment Committee a un meeting en octobre 28 octobre. They are the body that makes an official recommendation on the rezoning to council. And the recommendation that they made in this case was to refuse the rezoning. And basically this presentation will just be going over why that recommendation was made. The public hearing is tonight. And if council chooses to go ahead with the application, it would take three readings of the bylaw. Donc voici juste une vue aérienne de la propriété. C'est situé sur le chemin 950 dans le secteur Trois-Russeau. Juste pour vous donner un peu de contexte où c'est localisé le bâtiment avec le Trois-Bleu, c'est le P&E Manufacturing. So this is just an aerial view of the property. The property is in red. It's located on route 950. And just so that you can orient yourself, the building with the blue roof there is P&E Manufacturing across the street. Donc voici la carte de zonage pour le secteur. Donc la propriété est maintenant zonée résidentielle côtière. Puis la zone mauve, l'autre bord du chemin, c'est la zone industrielle. Donc ce secteur, c'est un secteur qui est, je dirais, la majorité des propriétés sont zonées résidentielles côtières ou résidentielles rurales. C'est vraiment comme un secteur résidentiel. Mais il y en a des propriétés zonées commerciales puis industrielles le long du chemin. La plupart de ces propriétés sont des usages qui étaient en vigueur avant que le zonage existait dans le secteur. Donc lorsque le zonage a été amené, ces propriétés étaient juste zonées pour ceux qui étaient déjà là. Mais les usages commerciales puis industrielles existants ne veut pas dire qu'on veut voir nécessairement plus de ces types d'usages dans le secteur. Donc la zone de l'onage est de la zone de l'onage est de l'onage. C'est le zone orange, et vous pouvez voir qu'il y a un industrielle zone qui est de l'onage, qui est de l'onage. Le majority de l'onage de l'onage est de l'onage est pour l'onage et de l'onage. Although il y a un couple de properties along Route 950 qui sont zonés commercial et industrial, for the most part, those are industries that were existing before zoning existed in the area. And then when zoning was brought, those industries were just zoned for what they were, what was existing. But it doesn't necessarily mean that because we have an industrial property or a commercial property that we want to encourage more commercial and more industrial uses in the area. This is one of the site photos. The house on the left is a neighbouring house, and then the property would be on the right. The property is currently vacant. So this is another, just a photo of the property showing the house, the other neighbouring house. And here is the site plan. It's a bit difficult to see, but essentially what is proposed is a building of about 2,000 square feet for the garage. It will only be a garage, so there will not be a residence in the property. It will also be a property, so there will be a building of about 2,000 square feet for the property. It was also said that it will not necessarily change the oil on the property, but just in terms of zoning, So this is the site plan that was submitted. It's a bit difficult to see, but essentially what we're looking at is approximately a 2,000 square foot building that would be for the garage. There would be no residential component. It would be just a garage on the property. He also included, the applicant included on the right-hand side, just some of the details. So the selling of tyres and automobile parts would be part of the proposal. He did put a note that he would not be changing oil on the property, but just in terms of zoning, we can't really start to limit what types of services are offered at the garage. So it's a possibility that if this were to be approved, the selling of oil, the changing of oil, could definitely be an activity that takes place on the property. So when we make our decision, we certainly look at the objective of the rural plan of the municipality. The rural plan, it's the document that contains the vision for the future, but it also contains the rules of zoning and how it works for developing a project. So the principle, it's certainly that the commercial uses are supposed to be regrouped in the centre, in the noyaux, close to the one of the other. So we're going to just look at the policies in the rural plan. One, the rural plan is the document that guides the vision for future development in the community, and it also includes the zoning regulations, which is kind of like the nuts and bolts of how projects get approved and can be put together. So we use this document heavily when we make a recommendation to make sure that it fits within the policies and the proposals of the plan. So certainly for commercial uses, there are policies that, you know, commercial uses be located in close proximity to one another to try to group them close together. So that's not really the case here. And there are also policies that commercial uses that cause a little bit more nuisance, such as a garage with noise and stuff like that, should be located a bit further away from residential uses. And so we see that that's not really the case here where it's being proposed. Il y'a aussi des propositions, puis encore c'est similaire à des principes que c'est juste envers que des usages commerciaux soient établis dans des régions situées près des usages commerciaux actuels. So, again, here, similar with the proposals in the rural plan, which is that it's proposed to encourage new commercial uses in areas located near existing commercial uses, which is not necessarily the case for this application. Et donc, je voulais juste donner un peu plus de context dans le plan rural pour la zone résidentielle côtière. Juste une note, comme globalement, le plan rural, c'est pas mal libre pour ces types d'usages de réparation d'automobiles. Il y a beaucoup de secteurs où tu pourrais faire un garage comme une activité professionnelle à domicile. Donc, c'est un usage secondaire à une maison. Mais la seule zone résidentielle qui exclut ça, qui ne permet pas cet usage, c'est la zone résidentielle côtière, où ce qu'on se trouve. La raison pour ça, c'est que la zone résidentielle côtière, ça suit pas mal la côte. Donc, il y a beaucoup de terrains-là qui sont sous-dimensionnés, parce que c'est des terrains qui ont été créés avant les règlements. Donc, il n'y a pas un arc qui est requis pour un septique, puis un puits. Donc, il faut être vraiment plus sûr que tu n'encourages pas plus d'usages dans ces endroits qui vont créer peut-être des problèmes d'environnement pour des puits. Puis, c'est certainement, c'est situé à proximité des terres humides, puis des autres affaires, des écosystèmes qui sont sensitifs près de la côte. Puis, c'est vraiment juste une des zones où la vision est plutôt d'avoir une zone résidentielle, où il y a juste moins de nuisance, il y a moins, juste préserver un caractère, on dirait, plus résidentiel dans ces zones. Donc, on trouve que faire une demande de rezonage pour avoir un usage qui est spécifiquement exclu de ce secteur, ça ne rencontre pas vraiment l'objectif du plan rural. Donc, c'est ça vraiment la raison que la recommandation était négative. Donc, juste looking back through the rural plan, the coastal residential zone is where we are located. So, this zone is actually, or I would say that the rural plan is quite liberal in Boa Sainte East in terms of permitting automobile repair garages. There's a lot of places where those types of uses are permitted, especially as home occupations to the main dwelling. But this is actually the only residential zone in the plan where these types of uses are specifically excluded. The reason is that the coastal residential zone follows the coast, so a lot of the lots are undersized. And that's just the nature of the development. They were developed or made prior to regulations coming into place for on-site septic and wells. This zone is also located close to sensitive coastal ecosystems. So, it's not really the place where you want to encourage more commercial uses, where you have properties closer together, wells closer together, and also sensitive environments there. The goal also in the plan seems to be to have an area that's trying to preserve more, you know, traditional residential uses. And so, a staff's review of this application, an application to rezone for a use that is specifically excluded from this area, just doesn't quite meet the intent of the rural plan. And that is why the recommendation was to refuse the application. Donc, dans le plan rural aussi, il y a plusieurs usages qui sont permis dans la zone commerciale générale. La façon que l'arrêté a été présenté au conseil, c'est qu'aujourd'hui, tous les usages dans la zone commerciale seraient permis. Mais je sais que la demande de testament pour un garage de réparation, excuse, donc si le conseil veut procéder, vous pouvez certainement imposer des conditions pour minimiser la portée pour juste avoir un garage au lieu de tous les usages qui sont permis là. Donc, c'est quelque chose que vous autres doit discuter. Ça, c'est juste la continuation. Et la recommandation qui a été donnée du comité PRAC, c'est de refuser le rezonage parce que la demande n'atteint pas l'objectif du plan rural. So, the PRAC recommendation in this case was for the council to deny the rezoning because this request does not meet the intent of the rural plan. Alors, merci, Josh. Alors, Josh a fini son rapport. Alors, si vous avez des questions à Josh, et maintenant le temps de les poser, Josh has provided the report from the Regional Service Commission and PRAC's decision. If you have any questions, now would be the time to ask, and I'll then be able to, if there's no questions, I'll be able to read the correspondence. So, I think we have a question. Oui, moi, j'ai une question. Dans ce centre-là, il y a beaucoup de smokehouse, puis tout ça, qui font, tu sais, des petites industries. Oui, j'ai de la difficulté à comprendre que tout d'un coup, PRAC refuse catégoriquement. Maintenant, une autre question que j'aurais, c'est, ça va-t-il embellir la place? Il va-t-il bâtir quelque chose qui va... parce que c'est pas un vrai build site, là, d'après moi, ce que j'ai vu, là. Je me demande si ça va améliorer l'endroit. C'est juste ces questions-là que j'ai, là. Je me demande, là, tu sais, c'est du côté-là, là. Mais je pense pas que le PRAC nécessairement dit non pour les usages commerciaux dans tous les endroits résidentiels côtières. Puis je suis d'accord qu'il y en a beaucoup, comme, éparpillés sur la côte, où il y a des usages commerciaux et industriels qui sont existants. Et certainement, je pense qu'on a vu des rezonnages dans les années passées pour agrandir ce type d'entreprise. Donc, on va toujours le prendre cas par cas. C'est pas juste un blanket statement qui vient d'effet ici. Donc, si vous refusez la demande de rezonnage, pour ta deuxième question, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il peut bâtir, il peut développer son terrain pour ce que le zonage permet. Puis ça, c'est une maison unifamiliale. Puis il y en a certaines entreprises qui sont permises comme Home Occupation aussi sur le terrain. Ça veut dire qu'il pourra pas bâtir une garage, là. C'est ça. Si on refuse, c'est fini. Puis il y a une garage déjà là, hein? Pas sur la propriété, non. Pas sur la propriété, non. Oui, je veux juste savoir, quand tu parles de, t'as dit, la ronde, les zones résidentielles côtières, il y a pas l'autre bord du chemin, lui? Qu'est-ce que ça fait toujours, comment ça s'appelle, d'une côtière, quand c'est l'autre bord du chemin, c'est pas le bord de la côte? Donc, les limites de la zonage, ça finit comme juste après sa propriété. Donc, c'est juste un endroit qui est proche de la côte, c'est pas sur la côte. Mais c'est encore un endroit où il y a beaucoup d'eau qui sont, beaucoup de lots qui sont sous-dimensionnés, donc qui sont plus petits que la taille. Donc, le lot en question, ça rend compte un arc juste, mais il y en a plusieurs comme maisons à côté qui sont moins d'un arc, qui sont bâties sur les lots qui sont plus petits. Puis c'est juste cette forme de lot-là qui était prise en concentration pour le zonage. Donc, les endroits où il y avait beaucoup de lot qui étaient sous-dimensionnés, puis c'est encore proche de la côte, c'était mis dans cette zone-là. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas de la zone côtière, en doute, du l'autre bord. Non, il est dans la zone côtière. Alors, c'est pas du qu'il y avait un arpent? Oui, le lot en question, là, et pas tous les lots dans la zone sont sous-dimensionnés, mais il y a juste, il y en a beaucoup qui sont. Lui, là. Lui, là, le lot, là, est un arc, mais les voisins des autres côtés ne sont pas nécessairement. OK, merci. Moi, ma question était, il disait qu'il y avait des morceaux, des parties de chars, puis ça, est-ce qu'il a parlé de comment est-ce qu'il va y avoir ces parties-là? C'est-tu des chars qui vont commencer des chars usagés, puis là, il va les défaire, puis utiliser les parties, ou est-ce qu'il ajoute des parties neuves pour mettre dedans sur les chars? Est-ce qu'on garde un junkier, comme on dirait pas chez nous? C'est-tu ça qu'il s'attend à faire? Je pense que c'est peut-être une meilleure question pour le promoteur que je pense peut-être répondre à celle-là. C'est une bonne question. Oui, moi, c'est qu'il pourrait me répondre, ça serait intéressant, j'aimerais le voir, qu'est-ce qu'il va dire. Daniel, il y a un membre du conseil qui a une question, alors si tu veux enlever ton micro, tu peux poser la question, tu peux la répondre? T'entends-tu? T'entends-tu, oui. Non, c'est juste que je ne fais pas de junkier ni rien. C'est juste des marceaux de nœuds, puis une performance-là. C'est qu'il a dit, oui, qu'il faisait un garage, qu'il m'a loué et fait un garage, il n'a vraiment pas de libique pour ce que je faisais pour un garage. Il ne peut pas dire que je ne vais pas changer d'huile. S'il n'y a pas de limite, je ne cherche pas à faire un garage. Puis, une autre affaire, moi, le lot-là, ça fait passé 40 ans que je l'ai. T'as qu'on a acheté l'autre, le chemin, il n'était pas bâti, pour l'habitude, il n'y a pas de temps après. Donc, je ne peux pas dire, il n'y a pas de temps, mais moi, je dirais que tout le chemin descendant, il n'y a pas de temps. OK, ça n'est pas ma question. Puis, je devais être d'autre. Puis, vraiment, quand il n'y a pas de zonage commercial, il a dit lui-même qu'il aimerait avoir, si il se checker un centre commercial, que c'est très proche de quoi d'autre ? Il y en a un en face du chemin. C'est-à-dire qu'il aimerait mieux qu'il se sortirait en défaire de quoi qu'il est proche de commencer à y aller à l'autre, mais il n'y a rien à faire du chemin. OK. OK. Ça, je ne sais pas. Il ne faut qu'il y ait rien d'autre. Est-ce qu'il y a d'autre question pour Josh? Alors, s'il n'y a pas d'autre question pour Josh, je vais maintenant procéder à faire les lectures des correspondances reçues. Vous avez, ou j'avais reçu avant vendredi, lorsque je vous envoyais la documentation, une pétition et deux lettres. Puis, j'en ai reçu un autre vendredi après-midi, mais la personne posait juste plus des questions. Mais j'ai pu parler à cette personne tard après-midi et elle m'a demandé de présenter sa lettre aussi à vous autres. Alors, en toute, je vais vous présenter une pétition ainsi que trois correspondances. Alors, on a reçu une pétition signée par 44 personnes, principalement des gens de la zone de Trois-Ruisseaux-Boc-Apelé, de la route 950, alors pas mal de la région. Et la pétition dit « Pétition contre le changement de zonage résidentiel côtière à Commerce Général ». Cette pétition est pour l'objection de la demande pour permettre le rezonage de la parcelle PID 70017959 pour un garage pour réparation automobile. Nous demandons au Conseil de la communauté rurale de démarrer la parcelle une zone comptière. Il y a aussi une explication en anglais. Alors, elle est signée par 44 non. Et les trois correspondances que j'ai reçues, il y en a deux qui datent du 10 novembre, allez adresser au Conseil. Ensuite, sujet, rezoning application of Mr. Legere's comments and objections for the proposed project. Dear Council, Mr. Legere wants a garage for his dyno service for custom cars. Dyno meters and engine testing torque 2,000 to 8,000 rpm is very noisy. You can hear that from miles away. Mr. Legere already has a commercial land in Trois-Ruisseaux, two miles from his original home residence. People around are calling to complain of that noise and squeaking tires in the street. The customer goes on the road to test the job and speed is a concern for people and children around here. My well is in front of my house, of Mr. Legere's property, with just 300 feet. I'm afraid the oil from the cars that can go in the ground to reach my drinking well that is only 27 feet deep. The commercial land will depreciate the value of my house and surrounding areas. A $1.3 million house is now being built not too far from the proposed garage site. If we wish to continue having houses built in this area, the zoning must be stopped. And it's sincerely, Camille Arsenault. Un autre date, en date du 10 novembre, qui est adressé au conseil. « Chers conseils, j'écris cette lettre pour donner mes commentaires contre le raisonnage d'un lot sur la route 950 Ouest Bocapelé. Ce lot se trouve juste en avant de ma maison. Pourquoi mettre un autre lot commercial quand le propriétaire a déjà un lot commercial qui l'utilise? Pourquoi aménager un permis au lieu résidentiel? J'ai déjà un commerce à ma gauche de ma maison. Je n'en veux pas un autre devant ma maison. Je ne veux pas être entouré de commerce. Quelle valeur ma maison aura dans le futur? Aussi, le bruit que cette entreprise fait, tu peux l'entendre pour plus de trois kilomètres. Après la réparation des autos, ils font de la vitesse dans la rue pour voir la performance dangereuse pour les résidents. Le propriétaire de ce lot m'a dit qu'il avait déjà un garage commercial. Il allait faire des réparations nécessaires pour rester dans ce garage si le raisonnage ne passait pas. Pourquoi le laisser déménager parmi la maison résidentielle s'ils sont déjà là? J'ai parlé avec beaucoup de gens sur la rue et ils ne veulent pas que ce lot soit rezoné commercial. Sincèrement, Angèle Arsenault. Et le next email, or the next correspondence that I received, was received Friday afternoon, but again, I only received authorization this afternoon to be able to share it. It states, Hi, is this Monday the day of the meeting about the rezoning of a property just a few homes from me, on route 950 near P&E? I'd like to be able to view the meeting by video if possible. Je lui ai envoyé liens, alors allez probablement sur YouTube en train de surveiller. I am 100% against making our usually quiet and already busy residential corner into the latest drag strip. I say this loosely as, yes, I am aware it's a garage, the rezoning request is four, but we already hear the noise from where the garage already is located. The revving of engines and many of those customers are already keeping us and my child awake, causing fear as they speed by and do burnouts in front of my house. If this moves closer, I'm going to cry. My son's bedroom is facing the direction of this proposed rezoning area from this garage. I'm having anxiety just thinking about it. I'm sure there are plenty of areas in already commercial areas non-residential that this garage can be moved. Il pose une série de questions, comment on peut accéder à la réunion, alors je lui ai répondu, je ne veux pas vous partager ces informations-là, parce qu'on m'a demandé de ne pas les partager. I really appreciate any help you can offer. I don't know how this all works. I'm sorry for the long-winded email. I tend to get very anxious and passionate about something. Thank you for your time. Much appreciated. Singé par Christina. Alors, ça, c'est les correspondances que j'ai reçues. On a peut-être, je vois un résident qui aimerait d'avoir parole aussi. Alors, avant de donner la parole au développeur, je vais donner la parole à cette personne qui peut offrir ses commentaires au conseil. Alors, Moril ou Lynn, est-ce que vous êtes en ligne? Vous voulez offrir des commentaires? Allô, m'entendu? Oui. Le seul commentaire que j'ai, c'est comme Camille et bien m'ont dit, moi, je n'ai rien contre Daniel Légeard, mais de ma maison ici, j'attends à bicycler les cadres ici. Puis, au Stormstein ici, c'est ça que c'est. Dernièrement, c'est plus calme, c'était, mais les gens qui veulent faire là, c'est ça que c'est. J'aimerais tenir un remue et tout, mais tu ne peux pas. C'est des mille horsepower. Puis, la seule raison que je sais qu'il veut m'ouvrir ici, c'est que Légeard va jeter sur Terre en ce temps. Donc, si Légeard va jeter là, puis lui, il veut m'ouvrir ici. Donc, nous autres, ça ne nous arrange pas. Donc, je n'ai rien contre Daniel, c'est juste qu'on va chanter tranquille si qu'on peut. Le seul point de vue. Alors, merci, Mouril. Est-ce que tu avais d'autres commentaires à ajouter? Pas à moment. OK, parfait. Alors, on va maintenant donner la parole à Daniel, qui est le promoteur, si il y a quelque chose qu'il veut ajouter à sa demande. Attends-tu? Oui. Le monde qui dit que Jouge Légeard va une Draft Strip, ça, ce n'est pas vrai. Puis, ceux qui disent qu'il y a du train déjà, puis des burn-out déjà, il y a de 19 ans que je vais bâtir, ce n'est pas à faire avec moi. Tout ce que les autres faisent, ce n'est pas à faire avec tout ce que je fais. Ça, c'est une affaire. Puis, pour le terrain, il faut dire que c'est proche de l'autre, c'est à peu près à mi-mille de la mer, ici, le terrain. Je dirais à moins de mi-mille de l'autre. Puis, pour le terrain, je vais faire un soundproof room en-dedans qui n'attendent à rien d'autre. J'ai déjà vu ça, des gens, aux États. Je vais bâtir ici, je vais bâtir ça à l'heure, puis je peux revenir plus longtemps dans l'année. Je pourrais sortir à moins de mars, puis je peux travailler jusqu'à moins de décembre. C'est comme un spray room, que ça a les fumes, l'air fraîche de haut, qui pousse les fumes de gaz de haut, les portes, ils arrêtent de fommer. Il y a un bâtir avec un room en-dedans de la bâtisse. Tu ne vas pas attendre de train en tout pour donner les chars. Pour l'affaire pour les enfants, puis ça, j'ai 50 ans, j'ai ma licence, je n'ai jamais perdu de point sur ma licence. Ça fait longtemps. Moi, je ne peux pas contrôler. Si il y a des cowboys, des gens alentours d'ici, qui traient des chars comme des retardés, je n'ai rien à faire avec ça, moi. Tu veux dire? Il y en avait un en face du chemin, sur les jeunes, qui faisaient des gestes. Je n'ai rien à faire. Moi, je travaille par carte de police. Les cartes de police blancs qui faisaient des gestes, ce n'est pas le même. Il n'y a pas ma place. À part que ça, je ne peux pas à dire de ça. Je ne sais pas qu'à dire de ça. Il n'y a pas de train sur le chemin. Quand je teste le char sur le chemin, je vais décoller aisé, je vais prendre le drive, je vais sur le highway. Je ne m'amuse pas d'avoir sur les maisons. C'est dangereux sur les maisons. Je ne m'amuse pas de tester le char sur le chemin. Je respecte les lois du chemin. Le char de drive ici, qui est licencié pour driver sur le chemin, il y a des gens, il s'en obéit. C'est joli à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la zone côtière. Peux-tu expliquer ce qu'est la zone côtière? Absolument. Donc, la zone résidentielle côtière, comme je l'ai dit, c'est la zone qui suit la côte. Je sais que la propriété ici, c'est vers la fin où ça transitionne dans la zone résidentielle rurale. Mais dans cette zone ici, c'est très, très clair dans le plan rural que ce n'est pas vraiment un endroit pour encourager les types de commerce comme ce qui est proposé aujourd'hui. Parce que c'est la zone qui l'exclut spécifiquement comme un home occupation de la côte. Le but de cette zone-là, c'est que oui, il y en a beaucoup de terrains qui sont sous-dimensionnés sur le monde le plus regroupé. Ça veut dire qu'un usage commercial peut avoir plus d'un impact que dans les endroits où les lots sont plus grandes puis le monde est plus éloigné. Puis c'est aussi que c'est la proximité des terres humides. Puis il y en a beaucoup de terres humides. Ce n'est pas nécessairement le cas pour cette propriété. Il n'y a pas de terres humides identifiées, pas de cours d'eau. Mais c'est ça, le concept derrière la zone. sur la raison que ces types d'usages ne sont pas permis, c'est juste parce que premièrement, on veut préserver un caractère résidentiel où il ne faut pas avoir ces types de nuisances comme le bruit puis ces affaires-là, le trafic qu'un usage commercial peut donner. Puis c'est vraiment la cette zone résidentielle, comme je l'ai dit, qui a ces types de protection dans la communauté. Puis deuxièmement, c'est que les usages commerciaux devraient être situés en noyau près de l'un-ché-l'eau, près des intersections, dans les endroits où peut-être ça fait un peu plus de sens d'avoir un garage. Puis je ne vois pas vraiment que le terrain ici, c'est un bon endroit pour un usage qui est commercial comme c'est là. C'est vraiment là pour promouvoir un quartier résidentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? de la part du conseil avant que je vous explique qu'est-ce qu'est la prochaine procédure? Or are there any questions from council before? Amad a une question? Jean, tu as entendu ce que lui a dit de la façon qu'il allait faire sa garage? Avec qu'il n'y a pas de bruit, puis il n'y a pas de... Le Prac, as-tu tout entendu ça ou c'est un qu'à nous autres qui l'ont entendu aujourd'hui? Le Prac, les Préventaires n'ont pas le droit d'adresser le Prac à ce comité-là parce que le Prac, c'est juste une revue comme technique puis légale. Donc, on prend en considération la revue du plan rural, on prend en considération les consultations qu'on a avec les ministères provincials, puis on prend l'information qui a été soumise de ce qu'il voulait faire sur son plan de site. puis eux autres, ils vous donnent la recommandation qui est basée sur comme un technical review du dossier. Puis là, vous autres, vous prenez ça en considération avec l'audience publique qui comprend un peu plus d'informations des voisins de la région puis aussi à l'audience publique, c'est là où le promoteur a le droit de présenter son côté des affaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la prochaine étape, c'est soit au conseil de décider s'ils veulent aller de l'avant ou pas aller de l'avant. Normalement, je fournis des résolutions en type dans le contexte où le Prac n'a pas recommandé la commission. J'ai aussi une résolution type que si le conseil voudrait pas aller de l'avant. Puis, alors, ce sera au conseil de décider qu'est-ce qu'il veut faire. Dans un cas où le Prac a décidé de ne pas accepter la demande, ça apporte une autre dynamique au vote que si vous voulez aller de l'avant parce que vous iriez contre la décision du Prac. Alors, la loi de site que tu dois avoir, la majorité du comité plénier ou du conseil plénier, qui veut dire que sur 10, il faut qu'il y en ait 6. Alors, de soir, dans la salle, on est juste 9, qui veut dire qu'une simple majorité de 5 contre 4 n'est pas acceptable pour aller de l'avant avec la demande. Alors, il faut qu'il y ait la majorité du comité plénier qui inclut tout le conseil qui veut dire que le maire a même un vote dans ce contexte-ci. Je veux juste clarifier que ce qui est le vote pour le conseil plénier, c'est juste à la troisième lecture. C'est juste à la troisième lecture? Si ça passe 5 à 4 ce soir, ça va continuer, mais à la troisième lecture, il faut avoir 6 votes. Merci, merci Josh. Alors, vous avez une clarification de Josh. Alors, c'est au conseil de décider où ils veulent aller avec cette demande. J'ai, comme j'ai dit, j'ai encore deux résolutions en type. J'en ai une qui vous donne une porte si vous voulez sortir et l'autre, c'est si vous voulez continuer avec la demande. Alors, c'est à vous de décider. Je propose que le conseil accepte la recommandation du Prac de refuser le zonage. Il y a la résolution en type qui est là, mais une qui est là. Ça va. OK. Considérant que le comité de révision de la révision du Sud-Est recommande de refuser la demande de zonage, qu'il soit résolu que le conseil rejette la demande de zonage de l'arrêté 09-1-ZZ. est-ce que le conseil est là ? Est-ce que le conseil Question ? On va passer au vote. Tout ça va à Montréal et le conseil en disant oui ? Oui. Contre non ? Non. Non. Deux non ? Non. Qui s'est occupé non ? Trois non ? Trois non ? Adopté ? Alors, on va aller à la prochaine demande de zonage. Et c'est la demande de Maritime Cool Storage. Alors, je vais partager la présentation. Alors, la parole est à toi, Josh. Merci. Donc, cette demande vient de Maritime Cool Storage pour abroger et remplacer l'arrêté 09-1VV et raisonner une propriété adjacente à la zone industrielle. Puis cela est afin de permettre l'agrandissement d'une entreprise d'entreposage frigerivique existante. So, the application is by Maritime Cool Storage. It is to repeal and replace by-law 09-1VV and rezone an adjacent property to industrial in order to accommodate the expansion of an existing cold storage facility. Yves, si tu veux juste… Perfect. Donc, juste un peu de contexte. Je sais que ça fait pas longtemps qu'on a traité une demande antérieure pour Maritime Cold Storage. So, vous avez adopté le règlement 09-1VV avec des conditions en juillet. Les conditions qui étaient incluses dans cette arrêté étaient vraiment spécifiques à le design qui était proposé par Maritime Cold Storage pendant ce processus de rezonage. depuis ce temps-là, ils ont modifié leur plan de site, puis ils veulent aussi ajouter une propriété à la zone industrielle qui n'était pas partie de la demande originale. Donc, ça prend une autre demande de rezonage pour accommoder ce qui est proposé aujourd'hui. Puis, le personnel, on trouve que c'est mieux d'abroger l'arrêté qui vient juste être amené en vigueur avec un nouvel arrêté parce que le nouvel arrêté, ça permet le site d'être traité globalement. Puis, c'est toujours mieux d'avoir un arrêté pour un propriété au lieu de deux arrêtés séparés pour un by-law. Mais tout ça pour dire que même si la demande est refusée pour abroger l'arrêté qui est existant, ça veut dire que l'arrêté là, ça demeurerait en vigueur. Donc, l'approbation qu'il y avait eu en juillet, ça serait toujours bien même si la demande aujourd'hui est refusée. So, just a bit of background. By-law 09-1VV for Maritime Cold Storage was approved by Council with Conditions in July. The conditions that were imposed at that time were really related to the specific layout of the original proposal. We've since received an updated proposal with a different layout, which also includes a neighbouring property going to the industrial zone. And that was not in the scope of the original rezoning, so that's why we're back here today with a new rezoning application. We're recommending to repeal and replace the existing by-law, just because it's always cleaner to have the one building treated by one by-law versus two. But that being said, if Council does actually refuse the application today, it's important to note that the approval that they got in July would still be good, so they'd still be able to build the expansion. So, the processus, again, is similar to the last demand. The Council had initialized the processus with a resolution the 21st September. The public report was published on October 21st. The recommendation of the Comité de Révision et de la Planification était donnée le 28 octobre. The recommendation was positive, d'approuver leur zonage avec certaines conditions. L'Alliance publique est ce soir, puis ça prend trois lectures par le Conseil de Beauvais-Saint-Est, si vous voulez continuer avec la demande. So, the resolution of Council to initiate the process was on September 21st. Public notice was given on October 21st for this meeting. The recommendation from the Planning, Review and Adjustment Committee was given on October 28th. The PRAC gave a positive recommendation on the rezoning with conditions. The public hearing is tonight, and it takes three readings of the proposed by-law by Council if you wish to proceed. Donc, voici la vue aérienne de la propriété. Donc, toute la propriété est en rouge, puis comme une maison sur la côté, c'est peut-être difficile à voir qu'il est existant dans ce carré-là. C'est ça une des propriétés qui ont acheté, puis qui vont ajouter à la zone industrielle. So, this is just an aerial view of the property. You can see the proposed property in red. It might be a bit difficult to see, but at the bottom corner, there is a house on the property, and that will be the property that will be being re-zoned to industrial also for the expansion. Puis, juste pour vous montrer, la première photo était de 2011, celui-ci de 2017. Donc, tu peux voir qu'il y avait des expansions déjà faites au bâtiment. Il y avait deux, puis il y allait de l'autre côté au nord de la propriété. Là, il n'y a plus d'espace là, sur l'autre expansion, ça vient plus vers le sud vers le chemin de Cormier. So, these aerial photos from 2017 just show that there have been a couple expansions already towards the north of the property. Now that they've kind of reached the limit of the property line on that side, they are starting to expand southwards towards Cormier Road. Le zonage de la propriété existante. Donc, le mauve, c'est la zone industrielle. Puis le jaune, c'est la zone résidentielle rurale. Donc, c'est ça la propriété où la maison est existante. Puis c'est sa propriété que Maritime Cold Storage vient d'acheter. Puis ils veulent ajouter sa propriété pour accommoder l'expansion. So, this is the zoning of the property. You can see the industrial in purple. The yellow square is where the existing house is. And that would be zoned to industrial in this application to permit the expansion of the warehouse. Voici des photos du site. Tu peux voir la maison en question juste là. Puis juste en arrière, tu peux voir le mur existant de Maritime Cold Storage. So, this is a photo of the house in question to be rezoned. And you can see just behind the facility of Maritime Cold Storage. C'est une autre photo du chemin Cormier de l'entreprise. Donc, l'expansion vient vers le chemin Cormier. This is a photo just of Cormier Road. And you can see the expansion coming towards Cormier Road. Puis juste une autre photo du chemin Cormier. Puis c'est un des endroits ici où l'accès pourrait venir pour l'entreprise. Puis je vais parler de ça. This is just another photo of Cormier Road. And this is one of the areas where the access to the facility could be relocated. And I'll be talking about that in a minute. Donc, voici le plan de site qui a été soumis. L'expansion, c'est un peu plus grand qui était ambitionné en juillet. Donc, il propose une expansion d'environ 2100 mètres carrés. Puis c'est juste une différente orientation du bâtiment qui passe à travers les limites de propriété où la maison est située. Donc, c'est la raison qu'ils voulaient acheter cette propriété. Parce que d'après eux autres, cette orientation, ça fait plus de sens pour eux autres. So, this is the proposed site plan. The proposed expansion is a little bit larger than what was approved in July. And the reason that they wanted to buy the neighboring property was just because it makes more sense for them to orient the building this way rather than working around it. Donc, toujours, on regarde au plan rural pour la vision future puis de comment promouvoir ce type de développement. Donc, c'est sûr qu'il y a des principes dans le plan rural pour stimuler les usages industriels qui sont liés au secteur traditionnel ainsi que ceux des secteurs non-traditionnels. Donc, c'est maritime cold storage qui sont là depuis 2008-2009. Ils travaillent beaucoup avec l'industrie de pêche pour ces types de produits. Donc, c'est vraiment une industrie qui est importante pour la communauté. So, again, we always look to the policies in the rural plan to figure out, in terms of vision, what's the long-term vision for this area and does the application meet that vision? So, the industrial policy is to promote industrial uses that are related to both traditional and non-traditional sectors. So, as maritime cold storage has been there since about 2008-2009. They serve, they work very closely with the fishing industry. It's a very important business for the community. There are also propositions dans le plan rural pour les usages industriels. Je ne veux pas tout aller à travers, mais essentiellement, il faut trouver une balance entre promouvoir l'agrandissement des industries, mais aussi garder la qualité de vie pour les résidents et voisinants intact, essentiellement. Et puis, la zone industrielle, ça permet un entrepôt qui est ce qui est proposé aujourd'hui. Il y a aussi d'autres affaires qui seront permis dans la zone. So, the industrial zone permits warehouse, which is what the proposal is for. Puis là, je vais juste expliquer les consultations qu'on a eues avec les ministères provincials. Ça a devenu un peu intéressant avec le ministère de transport. Donc, maritime cold storage, aujourd'hui, ils ont leur accès directement sur la route 15. Puis c'est ça l'accès que maritime cold storage préfère de garder pour l'expansion. Le ministère de transport préfère un accès sur le chemin cornier. Et en fait, ils avaient déjà donné un accès, un permis d'accès pour utiliser le chemin cornier. Mais maritime cold storage, je pense, ils vont essayer de garder ce qu'ils ont sur la route 15. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment eu une décision, je pense, finale qui a été faite encore. Mais cette décision, ça vient du ministère de transport et de l'infrastructure. Nous autres de la commission, tout ce qu'on a besoin, c'est une approbation du ministère avant de donner un permis de construction. Donc, le consultation que nous avons avec le département de transport et infrastructure. Currently, the access for the facility is directly on route 15. I believe that maritime cold storage wants to maintain that access while doing the expansion. Whereas the Department of Transportation and Infrastructure actually prefers to remove that access and to have it directly onto Cormier Road. They actually already issued an access permit to use on Cormier Road. But I believe that maritime cold storage is working with them to try to keep their existing access on Route 15. So, as far as I know, no final decision has been made on where the access is going to go. But that decision does rest with the Department of Transportation and Infrastructure. All we are asking for in this process is approval from the department prior to us issuing a building permit for the expansion. Il y avait aussi des consultations avec le ministère de l'Environnement. Si vous vous souvenez, la dernière fois, la consommation d'eau qu'ils utilisent était une très grande question. Donc, maritime cold storage a installé essentiellement comme un well meter qui montre combien d'eau est utilisée chaque jour. Puis ils ont installé ça en juillet puis ils ont compté toute l'eau qui a été utilisée en juillet, août, septembre puis jusqu'à date. Puis on a trouvé que c'est vraiment, c'est pas proche à l'utilisation d'eau qui serait requis pour une étude plus approfondie. Donc, il n'y a pas besoin de faire une étude d'impact sur l'environnement. Et l'expansion va utiliser des types de condenseurs différents qui ne vont pas utiliser plus d'eau. Donc, ça a l'air qu'il n'y aura pas besoin d'une étude sur l'eau plus approfondie, que ça n'a vraiment pas un grand impact sur la quantité d'eau dans la région. Et le ministère de l'environnement va continuer à travailler avec maritime cold storage pour voir si la consommation d'eau va continuer à élever ou de rester de même. Donc, le département de l'environnement a été fait en train d'une longueur de monitoring de l'eau. Le facility a installé un nouvel meter pour vérifier la quantité d'eau utilisée par jour. Et il turns out qu'ils ne sont pas en utilisant de l'eau. Ils ne sont pas en utilisant de l'eau. Il n'y a pas besoin de l'eau. Le département de l'environnement a été utilisé par rapport à l'environnement. Le propose expansion n'est pas en utilisant de l'eau. Il est un autre type de condenser. Donc, il ne doit pas avoir plus d'eau. Mais le département de l'environnement a continuer de l'eau. Il y a plus de l'eau. Et c'est quelque chose qu'ils vont continuer à travailler. Et si jamais il ne va pas avoir une autre étude, le département de l'environnement a été utilisé par rapport à l'environnement. Et puis, juste une confirmation qu'avec la nouvelle propriété qui est ajoutée, il n'y a pas un terme de recours d'eau sur la propriété. Ou à moins de 30 mètres. Donc, il n'y a pas de préoccupations là. Et juste une autre commente de l'environnement. C'est que, avec le nouveau propriétaire qui est ajouté, il n'y a pas un terme de recours d'eau sur la propriété. Ou à moins de 30 mètres. Donc, il n'y a pas de préoccupations là. de la propriété. Donc, il n'y a pas de préoccupations. Donc, il n'y a pas de préoccupations. Il n'y a pas de préoccupations. Il n'y a pas de préoccupations. Il n'y a pas de préoccupations dans le plan rural pour supporter la qualité de vie des résidents. Donc, il y aura des conditions pour l'atténuation du son, pour ne pas permettre l'entreposage à l'extérieur, et de ne pas permettre les matières dangereuses. Donc, je vais lire. Alors, la recommandation du comité, avec les conditions qui ont été proposées au conseil. Donc, la recommandation est d'approuver le raisonnage sous réserve des conditions suivantes. Il n'y a pas de préoccupations. Il n'y a pas de préoccupations. Donc, la recommandation du comité, avec les properties toxiques et dangereuses, n'y a pas de préoccupations. Et d'« творче régrassör » Donc, il n'y a pas de préoccupations. So I'll just read through the PRAC recommendation and the conditions that have been recommended to Council. So the recommendation was to approve the rezoning subject to the following conditions. A. That the lots of the maritime cold storage and the neighbouring house be consolidated prior to the issuance of a building and or development permit. B. That a copy of an access permit be submitted prior to the issuance of a building and or development permit. C. That the cooling or equipment be located inside the building to reduce noise. D. That no outdoor storage be permitted on the property. E. That no dangerous or toxic material be stored on the property. And F. That vehicles equipped with a refrigeration unit be used for delivery only and not as additional storage space. B. Alors merci, George, pour le rapport. Alors, normalement, ce serait le temps où je lis les objections et je donnerais la parole aux gens qui veulent avoir la parole. Je n'ai reçu aucune correspondance vis-à-vis de cette demande ici, mais nous avons le développeur ou le gérant de l'entreprise qui veut peut-être ajouter à la demande. Alors, Nicolas, s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, maintenant ce serait le temps avant qu'on… Excusez-moi, j'ai oublié. Excuse-moi, Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la demande pour Josh avant que je procède? Non. OK. Alors, Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à la demande? Pas tout de suite, non. On n'a pas à travers que c'est cette avance ou que c'est tout aimant. C'est la même affaire que ce t'étais. Merci, Nicolas. Alors, comme j'ai dit, on n'a reçu aucune correspondance. Alors, son conseil de décider comment il aimerait procéder avec cette demande ici. M. le maire, j'aimerais faire une proposition. Je propose que l'on procède à la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1XX. Je vais répondre au monsieur le maire, sur le débat de la procédure de la question. Avant que tu passes à la question, monsieur le maire. C'est la ratée Y-Y, pas XX. Ah, pardon. C'est ça, ce que j'ai. OK. Attends une minute. XX, c'était pour un moment. OK. Excuse-moi. Attends. Alors, si tu veux procéder avec celle-là, tu peux, mais c'est juste… Béto. C'est pas la bonne, alors j'assume que tu veux retirer cette proposition-là. Non, je ne l'ai pas. Ça se fait que ça va tout le temps. T'as mis. Je marque le excès de tout le temps. Hum. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Comment est-ce que je… Merci. OK. Alors, tu retires ta proposition. Je retire ma proposition. Le secondaire, le retire, ça. Oui. OK. Merci. OK. Je recommence. Je propose que l'on procède à la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1-Y-Y. M. le conseiller, si vous avez le conseiller de la première lecture par titre de l'arrêté 09-1-Y-Y, établi en vertu de la Loi sur l'urbanisme, un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé « Plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est ». En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 44 de la Loi sur l'urbanisme, le conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est du Mont-Réuni adopte ce qui suit. Je propose que l'on adopte la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1-Y-Y. Oui. Adopté. Je continue. Je propose que l'on procède à la deuxième lecture par son titre de l'arrêté 09-1-Y-Y. Merci, M. le conseiller de la souveraineté. Chosé. Chosé. Chosé Boutot. Chosé Boutot. Est-ce que vous êtes prêts pour la question? Question. On va passer au vote. Je vais vous montrer le consentement en disant oui. Oui. Contre non. Adopté. Alors, je vais procéder à la deuxième lecture par titre de l'arrêté 09-1-Y-Y, établi en vertu de la loi sur l'urbanisme. Un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est. En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 44 de la loi sur l'urbanisme, le conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est du Mont-Réuni adopte ce qui suit. Le ministère de l'Environnement avait un peu plus ajouté à la demande. Essentiellement, ils ont regardé ce qui est proposé sur ce terrain qui est 8 unités, ainsi que les deux terrains avoisinants qui sont 6 unités sur un bord, 6 unités sur l'autre bord. Puis, il vient de considérer tous ces développements comme un projet parce que ça utilise tout le même, qu'est-ce qu'on dit, réseau d'aquédocs de l'eau. Donc, ça se peut qu'une étude environnementale soit exigée avant que les 2, 6 ou le 8 puissent être parties. Donc, c'est au développeur de travailler avec le ministère de l'Environnement pour voir s'il faut faire l'étude ou s'il y a des façons d'assurer que l'utilisation de l'eau serait restreinte pour ne pas dépasser les limites qui sont besoin pour l'étude. Donc, essentiellement, le département de l'environnement a un petit peu plus de comments à ajouter. Et avec les 8 unités sur l'étude et l'adjacent 2, 6 unités, ils sont considérés tout ça comme un développement parce que c'est tout being fait par l'étude de l'eau, aquédoc. Et donc, essentiellement, ils sont disant que un environnemental impact assessment may be required or it's up to the developer to find a way to prove that he will not be essentially going beyond the limits of what will be required for a study. So, the developer is aware of those comments and is going to have to work with the Department of Environment before we issue any construction permits for the 2, 6 units or for the 8 unit. Puis, la recommandation du comité PRAC, c'est que la recommandation pour approuver le raisonnage sous réserve de la condition suivante et c'est qu'avant l'émission d'un permis de construction ou d'aménagement, une confirmation soit reçue par le ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux qu'aucune étude d'impact sur l'environnement n'est requise. Si une étude d'impact sur l'environnement est requise, une certification de détermination doit être soumise avant l'émission d'un permis de construction et ou d'aménagement. So, the PRAC recommendation was to approve the rezoning subject to the following condition, which is that prior to the issuance of a building and or development permit, confirmation is received by the Department of Environment and Local Government, indicating that no environmental impact study is required. If an environmental impact study is required, a certification of determination must be submitted before the issuance of a building and or development permit. Alors, c'est la présentation à Josh. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la demande? Moi, je n'ai pas vraiment de questions. C'est juste parce que moi, je dis les dates. Oui. Ça m'était 19 de novembre, on peut se dire, c'est tout ça aussi. J'ai vu ça, c'était un typo, là. C'est un typo. On a publié que l'audience publique allait être ce soir. On a envoyé des correspondances aux résidents. On a aussi publié, selon nos obligations, où on a su notre site web, ainsi on a acheté une publicité dans les médias. C'est peut-être juste un typo dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je recède à la lecture de correspondances reçues et laisser peut-être aux gens parler qui sont présents? Non? Alors, comme l'autre demande, on n'a pas reçu de correspondances, aucune correspondance reçue par rapport à cette demande ici. Mais le développeur André est en ligne. Si vous avez des questions pour lui ou si André veut offrir des commentaires, il est maintenant le temps de le faire. Alors, André, aimerais-tu partager des commentaires avec le conseil? Non. J'ai juste fait pour répondre à des questions. Merci, Josh, pour la présentation. Vous avez-vous attendu? Oui, oui. Merci, André. Alors, est-ce que, si vous n'avez pas de questions, alors c'est maintenant le temps au conseil de décider comment il aimerait, il aimerait procéder avec cette demande. Alors, il y a des résolutions type que vous pouvez... J'ai juste une question. On dit que je suis totalement pour développer le résidentiel, mais on ne voit pas le plan pour les autres unités. Est-ce que ça va venir à un moment donné? Parles-tu des unités sur les deux côtés? Oui. Elles ont été présentées lors de leur demande. Ah, OK. Oui. Ça, c'est... Ah, oui. Ça, c'est... Ça ne concerne pas cette demande ici. Ils ont été présentés lors des deux autres demandes. Ah, qu'excuse. Alors, ici, c'est pour re-zoner la partie du milieu, pour ajouter, il y a un bâtiment que ce soit en arrière, puis ils veulent rénover ça pour faire d'autres unités à la propriété. Non, c'est parfait. OK, merci. Merci. So, nos plans, obviously, on ne va pas commencer ça cette année. Les side-by-side sur chaque bord, on commencerait, hopefully, l'année prochaine. J'ai un water assessment qu'il faut settle first. Puis, pour l'addition à la maison en arrière, on ne ferait pas d'addition plus que ce qui est déjà là right now. Si on a l'approval, là, il faudra qu'on fasse nos building permits. Puis, si je peux avoir ça vite fait assez, peut-être cet hiver, on commencerait d'être dans l'unité qui est déjà là, ou dans la structure qui est déjà là. Mais, nos plans, beyond that, pour le reste de la terre, parce qu'on a beaucoup de terre dans le coin, we're just taking it a step at a time. Puis, obviously, on essaie des appartements. Ça a l'air à bien aller. Puis, we'll kind of go from there. So, il n'y a pas plus de plans que ce qui est présenté. Je ne vais pas venir à back dans une autre chaque semaine avec un autre proposal. Pas any time soon, anyways. On va commencer avec ça pour le début de l'année prochaine, hopefully. OK. Merci. Moi, je serais prête à faire la proposition s'il n'y a pas d'autres questions. Je propose que l'on procède à la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1XX. Alors, je vais procéder à la première lecture par titre de l'arrêté 09-1XX, établie en vertu de la loi sur l'urbanisme. C'est un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé « Plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est ». En vertu de la pouvoir que lui confère l'article 44 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est, dûment réuni, adopte ce qui suit. Je propose que l'on adopte la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1XX. Alors, si c'est le désir du Conseil, on peut faire la deuxième lecture. Je propose que l'on procède à la deuxième lecture par son titre de l'arrêté 09-1XX. Alors, je vais faire la deuxième lecture par titre de l'arrêté 09-1XX, établie en vertu de la loi sur l'urbanisme. Un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé « Plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est ». En vertu de la pouvoir que lui confère l'article 44 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est, dûment réuni, adopte ce qui suit. Je propose que l'on adopte la deuxième lecture par son titre de l'arrêté 09-1XX. Alors, ça va pour les demandes de raisonnances. Alors, merci, George. C'est bienvenu de rester si tu veux, où tu peux tranquillement sortir si c'est ton désir. Le prochain item à l'heure du jour, je vais donner la parole à Carole. Alors, je sais que Josh est peut-être encore là, Carole, mais si tu veux, tu peux aller au lutrin pour parler, puis je pourrais allumer le micro face à ça. Alors, les gens pourront attendre aussi. Lorsque tu te prépares, je vais peut-être juste donner une petite préambule. Merci, George. Merci, George. Alors, on vous avait présenté, genre, la demande qu'on avait reçue, et le conseil avait fait des recommandations à adopter cette réunion ce soir, que Carole va réviser bientôt. Mais aussi, il y avait une question d'une petite rencontre de Noël. Alors, on faisait, puis le conseiller Michel a fait allusion à… On a toujours une rencontre de fin d'année avec le conseil et le personnel pour, genre, remercier le personnel et, genre, célébrer l'année qu'on vient de passer. Mais évidemment, cette année, c'est une année qui n'est pas normale durant la pandémie. Et en consultation avec le maire, le maire a suggéré qu'au lieu qu'on fasse une fête entre le personnel et le conseil, que peut-être on pourrait faire un don en argent à un organisme charitable pour les moins fortunés et prendre ces montants-là pour aider des familles et des jeunes durant la saison des fêtes. Alors, ça ne fait pas partie de ce qu'elle va parler, mais en consultation avec le maire, évidemment, on peut faire soit une deuxième résolution ou on peut l'ajouter si c'est le désir du conseil. Mais on vous lance juste l'idée ici si vous êtes d'accord à faire ça. Alors, je donne la parole à Carole qui va présenter, évidemment, les demandes reçues et les recommandations qui avaient été faites à l'Union plénière. Bien, c'est ça. Vous aviez étudié les demandes qu'on avait reçues pour le programme de subvention à l'automne. Puis, on avait discuté un peu des montants à remettre. Puis, on a préparé une résolution qui est devant vous avec des différents montants. Donc, avez-vous des questions par rapport à la résolution qui a été préparée? C'est ça. On avait pas mal discuté en détail de toutes ces demandes-là déjà à une réunion plénière. Donc, si vous êtes d'accord avec la résolution qui est là, les montants qui ont été attribués, vous pouvez procéder avec la résolution. M. le maire, moi, c'est ça que j'aimerais faire, le procédé de résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil donne des subventions. Je pense qu'on a tout le micro d'allumé, là. Je vais recommencer. Qu'il soit résolu que le Conseil donne des subventions suivantes pour l'automne 2020. Un montant de 1 500 $ sera donné à la Fondation Maurice-Légard. Un montant de 1 000 $ sera donné au Comité d'êtres de Capeliché-Migoui, de Vestiaire Saint-Joseph, de Centre de Sources et de Crises Familières Beaux-Séjours, la Plage-Hérodelle Association, la Fondation Louis-J. Robichaud et l'Arbre de l'Espoir. Un montant de 750 $ sera donné au West-Est Brûlée Limité, puis un montant de 600 $ sera donné à la Tournée 2020-21 des Jardins de Beaubassin-Est. Un montant de 528 $ et 88 cents sera donné au Club d'âge d'or de Grand-Parachois et un montant de 500 $ sera donné au Jardin communautaire de Chiliac et Beaulieu. Contre, non? Adapté? Alors, ça c'est la résolution pour ça Alors si vous voulez prendre une décision Tu dis parler Qu'est-ce qu'on avait discuté Qu'est-ce qu'on avait parlé Bon, plutôt, puis Charlène Par l'île Noël Oui Jean-Charles Voilà Alors, juste pour récapituler la discussion Parce que le conseiller Juste pour récapituler la discussion Parce que le conseiller Jean-Charles n'était pas ici Généralement, chaque année On fait un genre de souper de Noël Avec le personnel Et le Cette année, évidemment À cause de la pandémie On est On ne va pas se réunir Pour un souper Avec nos familles Et le personnel et les membres du conseil Alors, en consultation avec le maire Le maire a suggéré Que peut-être qu'on pourrait Prendre cette somme-là Qu'on Qu'on paye pour notre souper Et peut-être faire un don Charitable À les moins fortunés Qui peut peut-être Se payer un souper Ou Ainsi de suite On a eu quelques conversations Avec l'école L'école, évidemment Voit une clientèle Ils savent C'est qui Les familles Qui peut-être un petit peu plus A besoin Alors Si on peut vous offrir Une suggestion Il y a évidemment Là qu'on pourrait peut-être Offrir nos fonds Qui peuvent supporter directement Des familles Qui savent Qui ont besoin On aide déjà Les vestiaires Alors Le comité d'entraide A Capelé aussi Alors Ça serait comme du dédoublement Si on le donnerait là Il y a aussi peut-être L'organisme Que Michel a parlé de A tantôt Qui fait la même chose Que Qu'est-ce que l'école Pourrait faire Alors Si Si vous aimeriez J'ai Quelques résolutions En type Pour Que je Que je peux vous présenter Mais Évidemment C'est Le désir du conseil Alors Je donne la parole À Carole Avant J'ai parlé aux organisateurs De l'activité Dont Conseiller Godet Parlait Puis Ils travaillent avec l'école Eux aussi Pour distribuer l'argent Qui va être recueilli Avec la course Y'avait-tu des questions Michel Oh excuse-moi Michel en premier Bon Petit état Ok C'est juste que Moi j'aimerais vraiment supporter Marine Parce que C'est beau de voir Des gens de la communauté Participer Puis faire des choses Pour la région Puis je pense C'est quelque chose En donnant un don A eux Je dis pas qu'on devrait pas Donner des dons Aux écoles aussi On peut-être diviser ça Mais je pense que C'est bon de supporter Elles Parce que Ça Ils encourage A Continuer à faire Des activités Dans la communauté On a besoin des gens Plus de gens De même À faire des activités Pour nos citoyens Merci Oui Pour les enfants Plus diminués Puis je dirais Il y a déjà des courriels Qui circulent nous autres Qu'on On a besoin D'envoyer des noms D'élèves Qu'on connaît Qui pourraient bénéficier De ces choses-là Ça fait qu'elle Son argent Ça va aussi directement Aux enfants De la communauté Ça fait que Plus importe Ça va à la même place On avait parlé de ça Vous l'avez dit Qu'on donnerait aux écoles Qu'on soit 10-30 Vous l'avez dit Au Cap-Olé Au Cap-Olé Puis à Barachois Parce que ça Vous l'avez parlé Ça diviserait Oui Ben oui C'est 70% C'est ce que vous voulez faire Ça vient en van Oui Elle va donner aux familles C'est même Comment j'ai été expliqué De Mariline Alors juste Si je peux clarifier On parle d'un montant De 1500 $ C'est presque ça Qu'on budget Tous les années Pour 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 Le souper de Noël Qu'on planifie Dans Dans ce souper ici Ou si on fait Le breakdown De Aider La région De Cap-Olé Aider la région De Les jeunes Qui vont à l'école De Cap-Olé Versus les jeunes Qui vont à l'école De Grand-Barachois Les 70-30 Qu'on utilise Pour le 1500 Ça serait 1050 $ Pour Genre On va dire Aider La région Des jeunes Qui vont à l'école De Paris-Gorté 450 $ Pour la région Des jeunes Qui vont Donner au Bichot Alors on peut On peut faire la résolution Comme vous voulez On peut l'accorder Comme vous voulez Moi je partage Juste le breakdown Avec J'ai quelque chose Que je peux Je peux vite Télécharger Sur vos tablettes Ça me donne Un genre de recommandation Qu'est-ce que vous aimeriez voir Puis je peux Je peux le télécharger Moi j'aime Ok Moi j'aime beaucoup Le fait que Marilyn C'est comme si On peut faire deux Comment je dirais ça Two birds One stone Oui Puis aussi Le breakdown Est bien correct On a tendance À suivre Ce format-là Moi j'aimerais Faire une proposition Ça fait 525 À l'école Puis 525 à l'école Hein Ça fait 525 À l'école Puis 525 À l'école À l'école Puis 450 Ça ça serait fair Oui Si tu me donnes Une minute Je vais vous préparer Juste une résolution Que je peux Applaudir Vous faites Voilà À l'école À l'école Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501